Salut à tous et bien sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve pour le top 10 de l'extension. Exceptionnellement on fait un top 10 rare et un top 10 des mythiques parce qu'il y avait plein de choses à dire et choisir se renoncer du coup on n'avait pas envie de renoncer donc on n'avait pas choisi, enfin on a choisi, on l'a mis dans l'ordre quand même. Mais on s'est dit on va vous parler de tout ça, il y a des trucs intéressants à dire. L'extension est assez touffue, assez dense, on ne savait pas trop ce qui allait être joué plus que d'autres. Il y a plein de trucs prometteurs, d'autres trucs plus sûrs, on sait qu'on va le voir jouer. Du coup on vous a fait un petit melting pot de tout ça pour ce top. Avant de commencer, petit poucement si vous passez une confiance, ça fait plaisir. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous et les cartes que vous auriez aimé voir dans le top. On a fait la review de toute l'extension donc si elle n'y est pas, on l'a au moins lu, potentiellement considérée. Mais on ne parle pas forcément de toutes les cartes qu'on n'a pas mis dans le top, sinon ce serait un petit peu long puisqu'il y a 80 rare à mythique. Merci au sponsor Playing by Magic Bazaar, code ValPL 2023 sur leur boutique, ça vous donne toujours 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Donc merci à tous ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront une fois par an et par compte. Et merci également à Voct. Merci beaucoup à Voct qui est une application d'enchaire en live. On a un code parrainage ValPL lorsque vous téléchargez l'application. Dès lors que vous effectuez votre premier achat sur l'application, ça nous soutient. Et on anime des lives deux fois par mois le mardi à 19h au profit de la Croix-Rouge. Venez nous voir nombreux. La semaine prochaine, c'est un box break de booster collector March of Machine. On va se régaler. Deux disclaimers avant que cette vidéo commence. Bien évidemment, on ne parle pas des communes et des unco parce que dans ce cas-là, vous pouvez les craft facilement. C'est des cartes qui ne nécessitent pas beaucoup de ressources. Et de joker, oui, il y a plein de bonnes communes et d'unco. Je pense notamment à Stock the Flame. Mais vous n'avez pas besoin de nous, entre guillemets, pour les crafter ces cartes-là. Donc du coup, on va à l'essentiel. On s'occupe seulement des rares et des mythiques qui sont du coup des cartes qui demandent une certaine ressource sur le jeu. Deuxième disclaimer, lorsque l'on fait le top, déjà on fait le top seulement pour le standard. Oui, il y a des cartes qui vont être jouées peut-être en Pioneer, en Moderne ou en Commander. Mais nous, c'est un top pour la pléabilité sur Magic Arena et notamment en standard. Et au-delà de ça, c'est un top à contextualiser dans le standard maintenant. C'est-à-dire qu'il y a plein de cartes qui, dans six mois peut-être, ou à la rotation, vont devenir jouables parce que le format a totalement été modifié et des extensions sont venues se rajouter. Ce n'est pas notre point. Le but, nous, ce n'est pas de contextualiser ou de penser à une carte pendant six mois. C'est de la penser pour ce standard maintenant, pour que vous puissiez la crafter maintenant et qu'elle s'intègre dans le standard actuel. Exact. On est parti avec cet Art de la Guerre de Naïri. Trois manas en rituel. L'Art de la Guerre de Naïri inflige cinq blessures à une cible créature au Plains Walker ou bataille. Regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque. X étant le surplus de blessures infligées de cette manière. Vous pouvez exiler une diacée carte. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Vous pouvez jouer la carte exilée ce tour-ci. Bonne petite carte. On l'a vu jouer, notamment lors de l'avant-première streamer, dans les decks mono-rouge bataille, qui sert à retourner les batailles ou à faire anti-bet. C'est bien parce que mono-rouge, il a envie d'avoir un spell qui met cinq blessures pour tuer Shield Raid qui est son pire cauchemar, notamment les decks mono-rouge aggro. Les decks mono-rouge midrange aussi, puisqu'on n'a pas d'anti-bet très clean en rouge. C'est que des blessures. Donc d'avoir un bon anti-bet comme ça, c'est cool. Ça fait de la value. C'est-à-dire que si ça ne tue pas une Shield Raid, mais ça tue quelque chose qui a moins d'endurance, ça nous permet de récupérer une petite carte supplémentaire. Globalement, une bonne carte, pas trop de défauts. Juste le fait que ce soit rituel, mais bon, en éphémère, ça aurait été un peu costaud. Tu as tout dit. On passe maintenant à la Chevalière Errante Déos. Pour cinq mana, on a une 4-4 Humain et Chevalier qui a la Convocation. La Convocation, ça nécessite d'engager des créatures pour pouvoir diminuer le coût de mana des cartes qui ont la Convocation. Quand la Chevalière Errante Déos arrive sur le champ de bataille, regardez les six cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler jusqu'à deux cartes de créatures avec une valeur inférieure ou égale à X parmi elles. X étant le nombre de créatures qui ont convoqué la Chevalière Errante. Donc, ils se sont engagés pour diminuer le coût de mana d'une Chevalière Errante, bien évidemment. Si vous convoquez avec quatre créatures pour cette Chevalière Errante, vous pouvez du coup prendre jusqu'à deux cartes qui ont un coût converti de mana, deux quatre ou moins sur les cartes que vous allez révéler. Et ensuite, vous les mettez dans votre main. Donc, vraiment, la Chevalière Errante dans un deck Winnie White agressif avec plein de créatures, ça va être extrêmement puissant parce que ça va être une 4-4 que vous allez jouer pour un coût converti de mana très très faible. Et en plus de ça, vous allez piocher deux théoriquement que vous allez choisir parmi six cartes. Nous, quand on la jouait en stream d'AP, c'était vraiment très puissant. Donc, si on a une shell très agressive, base blanche qui est jouable dans le format, il y aura forcément Chevalière dedans. Exact. Ensuite, on a l'invasion d'Alhara. Pour cinq manas, un de chaque couleur, on a un siège, une bataille, pardon, un sous-type siège avec sept marqueurs défense. Quand l'invasion d'Alhara arrive sur le champ de bataille, exilez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez deux cartes non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 4. Vous pouvez lancer l'une de ces deux cartes sans payer son coup de mana. Mettez l'une d'elle dans votre main. Puis, mettez les autres cartes exilées de cette manière au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Du coup, autre point d'un doute, mais si on ne lance pas une de ces deux cartes sans payer son coup de mana, on n'en met quand même qu'une d'elle dans la main. Donc, tu as tout intérêt à en lancer une et mettre une carte en main et une carte que tu castes. Oui, mais si tu encastes zéro, tu n'en récupères pas les deux. Tu n'en mets qu'une dans la main. Oui, c'est ça. T'as envie d'encaster une gratuitement, mais imaginons que tu trouves deux Vras. Bon, t'es obligé de Vras. Ok, ok. Invasion de la Rau est pas mal parce que tous les sorts qui font chercher un autre sort pour le jouer gratuitement, généralement, c'est intéressant. Et si on le retourne, l'avantage, c'est que c'est un immense rituel éveillé le Maelstrom qui est de toutes les couleurs. Un joueur ciblé pioche de cartes. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte d'artefact de votre main. Créer un jeton qui est une copie d'un permanent que vous contrôlez. Répartissez trois marqueurs plus impuisants entre une, deux ou trois créatures. Détruisez un permanent ciblé qui a un insert contrôle. C'est la Fiesta. Bon, ça fait pas forcément instantanément gagner non plus, mais c'est quand même très puissant. Et vu que le premier effet, c'est un peu un tutor pour des dés qu'on a envie de... Enfin, dans des dés qu'on a envie de jouer plein de couleurs avec des spells puissants dans chaque couleur, c'est quand même cool, quoi. Donc, ça sera pas partout, évidemment, mais dans les dés qui l'accueilleront, c'est une bonne carte. En fait, c'est juste qu'en ce moment, en standard, on est capable de jouer des decks 5 couleurs, notamment Domain Control, qui va jouer des permanents à trois ou moins comme des Fables, des Vorak et ce genre de choses-là. Et bien, ces decks-là peuvent accueillir Invasion d'Alhara, donc naturellement, on l'a mis dans le top. Et Zek. Ensuite, notre ami Létali, conquérant Primordial. Pour 7, on a une 7-7 piétinement, créature légendaire, ancêtre et dinosaure. Lui, quand il arrive sur le champ de bataille, chaque joueur exile la carte du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il exile une carte non-terrain. Donc, vous êtes sûr de trouver un playable, une carte à jouer, un permanent ou un sort. Vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts parmi les cartes non-terrain exilées de cette manière sans payer leur coup de mana. Donc, en gros, quand vous payez 7 mana, vous avez une 7-7 et vous allez pouvoir jouer 2 sorts, un de votre deck et un du deck adverse. Et ensuite, pour 9, vous le transformez, c'est un énorme pâté, mais on s'en fout, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que pour 7 mana, vous avez une 7-7, un spell à vous de votre côté et un spell du côté de l'adversaire. Et vous allez jouer tout ça gratuitement. Et bien ça, ça a quand même un plancher qui est assez haut. C'est le genre de carte qu'on a envie ou de réanimer ou dans laquelle on a envie de ramper. Et ce n'est pas impossible qu'il y ait des decks très course à l'armement en début de standard qui se partent d'étalie pour faire des bêtises. C'est vrai. Et en plus, de l'autre côté, on a un Phyrexion en 7 dinosaures qui one-shot. C'est quand même cool. C'est ça, mais bon, lui, ce n'est pas pour ça qu'on le jouera. Mais en plus, on peut faire ça. En parlant de one-shot, Idetsugu et Kairi pour 5 mana, dont Dimir, 2 bleu et 1 noir. On a une 5-4 vol de bonne stat. Ogre, démon et dragon. Démon et dragon, c'est les jeux de rôle, ça. Quand Idetsugu et Kairi sont en bataille, piochez 3 cartes et mettez ensuite 2 cartes de votre main au-dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Donc, c'est l'effet brainstorm classico. Et quand Idetsugu et Kairi meure, exilez la carte du sud de votre bibliothèque. Un adversaire ciblé perd un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana. Si c'est une carte d'effet meur ou de rituel, vous pouvez la lancer sans payer son coup de mana. Les stats sont corrects. Déjà, 5-4 vol pour 5, c'est bien, ça agresse en plus. En ETB, donc on a effet d'arrivée en jeu, ça fait un effet brainstorm, donc ça fait un peu de value, ça sculpte la main, c'est pas dégueu. Et il y a un côté un peu qui se coule combo avec sa troisième ligne de texte, enfin, deuxième ligne de texte techniquement si on compte pas le vol, c'est que ça peut mettre beaucoup de dégâts à l'adversaire en faisant de la value, donc en lançant un spell d'effet meur de rituel gratuitement avec le brainstorm qu'on a fait juste avant, ça permet de le mettre justement au-dessus pour s'assurer de pouvoir caster ça. L'adversaire va devoir attendre potentiellement 2 tours avant de le tuer, que les 2 cartes vous avez mis au-dessus, que vous les piochiez pour pas trigger. Et si jamais vous mettez un truc qui coûte très cher, notamment il y a un spell à 10 qui met 10, du coup il va perdre 10 points de vie en révélant ça et ensuite vous le cassez gratuitement et il perd 10 points de vie, il est mort. On pense avec Val que c'est une combo junk d'essayer de faire ça mais on peut jouer Detsugu et Kari dans un deck classico Dimir ou une autre couleur midrange contrôle et en fait Detsugu et Kairi ça va révéler la plupart du temps une invoque d'esper qui va faire perdre 5 points de vie à l'adversaire et qu'on va caster gratuitement. Donc ça c'est quand tout se passe bien Kairi et Detsugu c'est super fort, trop bien. Il y a aussi des fois où on va le jouer et en réponse à la capacité d'arriver en jeu l'adversaire va dire je le tue pour 2 mana vous révélez terrain et du coup il se passe rien vous avez juste exilé terrain du dessus Detsugu est mort et vous faites juste votre brainstorm pour 5 mana. Ça, ça va arriver aussi. Donc on ne sait pas ce qui va arriver le plus entre les deux cas mais il y a un plafond qui est assez ouf mais potentiellement combo one shot et un plancher pas dégueulasse 5-4 pour 5 volts qui fait brainstorm c'est bien mais il ne faut pas oublier que ça peut juste faire rien enfin pas grand chose disons. En fait, je ne sais pas si à terme on va continuer à junker avec le spell qui met 20 par contre qu'on ait un deck Dimir midrange qui soit capable juste de faire de la magie avec une vogue d'esper moi c'est ce qui m'a convaincu sur la carte. Oui. Ça peut faire des dingues comme ça peut juste faire pour ma bonne bête comme Ao des fois ça révèle deux dingueries et des fois juste tu trouves un permanent pas ouf bon bah ça c'est un peu remboursé et Idetsugou se rembourse un peu aussi quoi. Ça mérite en tout cas d'être dans le top il n'y a pas de galère voilà. Mais on préférait faire un disclaimer c'est pour ça qu'on parle comme ça parce que des gens vont dire c'est pété et tout on va faire des dingueries on peut aussi rien faire donc attention. Ensuite ça c'est bien ça le phénix aux plumes sanguinolentes on a un 2-2 pour 2 vol phénix aux plumes sanguinolentes ne peut pas bloquer comme la plupart des phénix pour le coup à chaque fois qu'un sort d'éphémère ou de rituel que vous contrôlez un fiche des blessures de blessure à un adversaire ou à une bataille vous pouvez payer un et si vous faites ainsi vous renvoyez le phénix sur le champ de bataille depuis le cimetière il a la célérité jusqu'à la fin du tour. Donc c'est un phénix récursif qui a le vol qui va passer du coup au dessus des bloquants de l'adversaire ce sera une très bonne carte un très bon ajout à monored qui avait besoin du coup d'avoir des tours de puissance et intéressant et notamment avec un kumano autour 1 on a un phénix 3-3 vol autour d'eux c'est résilient ça met des points c'est une capa d'évasion c'est une carte un peu classique on ne demande pas plus. Je précise il y a écrit que ça inflige des blessures de combat alors qu'un sort n'inflige pas des blessures de combat c'est une erreur de la traduction française c'est juste des blessures donc vous faites frappe vous droit et on peut changer un nîme phénix Ensuite oh on arrive au sucre déchirer le multivers 7 manas rituel chaque joueur me le dit carte pour chaque joueur choisissez une carte de créature de Prince Walker dans le cimetière de ce joueur mettez ses cartes sur le chômage et sous votre contrôle puis chaque créature que vous contrôlez devient Fie Action en plus de ce autre type la dernière ligne ça me bat le cul pourquoi on met ça là ? on l'avait déjà review du coup évidemment dans les spoilers parce qu'on trouve que pour 7 manas dans un deck évidemment un petit peu pensé autour c'est extrêmement puissant chaque joueur me le dise donc ça vous donne un choix normalement à ses conséquences surtout que si dans votre deck vous avez déjà peut-être meuler déjà mis des trucs au cimetière en les défaussant tout simplement il n'y a aucun deck actuellement qui ne joue pas ou de créatures ou de planeswalker vous pouvez après en meuler 0 mais c'est quand même très rare donc il y a toujours quelque chose à récupérer dans le deck adverse et dans votre deck vous pouvez comme on va le voir avec le top mythique réanimer des trucs qui font un peu des réactions en chaîne déjà là on a vu Etali donc si vous réanimez Etali trigger vous allez jouer un spell pour l'adversaire un spell pour vous vous avez Etali et vous avez une créature que vous avez réanimé chez l'adversaire donc en fait pour un sort avec Etali par exemple que vous auriez au cimetière vous allez jouer 4 spells minimum et si jamais vous trouvez encore des trucs qui genre avec Etali vous trouvez un d'autres déchets multivers dans votre deck vous continuez donc c'est un potentiel énorme et effectivement ça coûte cher et ça peut se prendre contre-sorts mais ça arrive à un stade de la game où les contre-sorts qui sont joués actuellement en standard souvent sont déjà passés parce que justement quand la game dure les contre-sorts style mec dis à pire on a tendance à les jouer dès qu'on peut parce qu'ensuite on peut payer le coup alors que ça ça arrive au moment où potentiellement il n'y a plus de contre en face ça résout et tous les decks qui ne jouent pas de bleu ça les écrase mais écrasé en tout cas game 1 tu le feras facilement passer game 2 contre les decks bleus ils vont te negate et te botte dédaigneuse donc ça va être plus dur mais effectivement comme tu dis si un deck ne joue pas bleu tu l'écrases forcément en fait c'est une carte où il y a marqué 7 mana gagner la partie voilà on va la résumer comme ça et il y a le potentiel en standard de designer des decks qui sont capables de faire ça avec ça ouais en fait il faut voir à quel point pour moi on peut jouer ça et ça nous fasse gagner sans jouer trop de mauvaises cartes de cartes trop chères avec si tu peux jouer que quelques-unes et le hit est bon bah c'est super fort si par contre il faut jouer plein de trucs chers pour être sûr de toucher mais que du coup ça fait des mains bizarres où tu perds parce que tu fais rien d'autre que lander ouais bah c'est un peu dommage mais on a la chance encore une fois d'avoir fable dans le standard et fable bah c'est c'est très bien avec ce genre de cartes parce que ça rampe ça défausse pour préparer l'effet ça filtre exactement ça filtre c'est très très bien donc des chiens en tout cas c'est probablement une carte sous-côté que les gens n'estiment pas beaucoup nous dès les reveals quand on l'a lu on a trouvé ça quand même un peu intéressant en tout cas il est marqué 7 mana fait énormément de trucs donc à voir à quel point ça sera pertinent exact qu'on continue fin du soleil on a un rituel pour 5 mana vous exilez toutes les créatures vous incubez x x étant le nombre de créatures exilées de cette manière en fait on a un anti-bet de masse qui en plus va vous laisser une énorme créature en tout cas un énorme token à incuber donc plus il y aura de board et plus le token sera gros et dans un deck contrôle pouvoir détruire le board de votre adversaire tout en ayant un énorme bloqueur après ça nous paraissait quand même assez intéressant exact bon c'est juste c'est évidemment bien et peut-être que dans le format on n'aura pas envie de voir ça 5 mais toujours à 4 voir à 3 c'est pas c'est pas étonnant si c'est pas joué c'est pas étonnant si c'est très joué donc allons-y quoi bouchère greffée alors ça ça va pas dans beaucoup de decks mais dans le deck que ça accueille qu'il accueille ça marche très bien bouchère greffée on a une 2-2 pour 2 fière exilience samouraï hyper stylée quand la bouchère greffée arrive sur le champ de bataille les fière exilience que vous contrôlez acqua la menace jusqu'à la fin du tour et les autres fière exilience que vous contrôlez gagnent plus 1-1 donc c'est un lord à fière exilience 4 mana on sacrifie un arto sur une créature on revend sur le champ de bataille la bouchère greffée depuis notre cimetière on peut l'activer qu'en rituel évidemment donc c'est un lord qui donne des capas d'évasion à tout votre board en arriver en jeu donc quand vous le curvez tour 2 évidemment c'est pas très fort mais bon et pour 4 mana il revient sur le champ de bataille en sacrifiant un kimchi et du coup il fait encore une fois son effet d'arrivée en jeu c'est super fort c'est trop bien on a testé ça en AP en stream d'AP dans orzove agro orzove agro fière exilience du coup et vous vous rendez pas compte peut-être des bonnes bêtes fière exilience qu'il y a déjà mais si je vous dis juste shoulder a4 et screl va 1 on est dedans vous avez la bonne range vous avez l'encadrement et au milieu on met des nouvelles cartes qui viennent de sortir on met ça parce qu'en plus c'est firexiant donc ça veut dire que les autres bouchères buffent les bouchères et la menace quand vous avez 3-4 bêtes c'est presque comme si elles avaient le vol c'est vraiment très chiant à bloquer le deck orzove firexiant ça avait la tête d'un bon deck ça ça a la tête d'un bon lord et en plus c'est un lord qui te donne des capacités d'évasion et qui est récursif franchement ça fait beaucoup c'est vraiment vraiment bien et top 1 du coup des rares alors sachez que c'était assez dur d'ordonner les cartes parce qu'il y en a plein qui pouvaient devant les unes les autres on avait l'analyse etc mais voilà on a essayé de classer sur nous ce qui est le plus fort ou le plus jouable top 1 val je te la laisse on a l'invasion de Gobakan pour 2 manas on a une bataille quand l'invasion de Gobakan arrive sur le champ de bataille vous regardez la main d'un adversaire ciblé vous pouvez exiler une carte non terrain tant que cette carte reste exilée son propriétaire peut la jouer à se relancer de cette manière coûte 2 de plus à lancer donc premier effet pour 2 manas on va avoir une taxe sur une des cartes de l'adversaire notamment si vous jouez ça dans un jeu créature agressif vous allez taxer bête de masse de votre opo ou alors retarder par exemple une invoque d'esper ça peut être intéressant et enfin 3 marqueurs de défense vous pouvez du coup taper dedans pour la retourner avec votre board et là au début de votre étape de fin vous mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur chaque créature qui a attaqué ce tour-ci et vous pouvez sacrifier le déploiement de bouclés de lumière pour donner la défense talismanique et l'indestructible à votre board jusqu'à la fin du tour donc on a un petit effet disruptif sur le premier effet 3 marqueurs défense c'est assez facile à aller chercher ça ne vous demande pas notamment de renoncer à toute l'agression que votre board pourrait établir et ça permet ensuite une fois que ça retournait de buffer et de protéger votre board ça fait beaucoup d'effet pour une carte à 2 mana c'est probable que ça soit joué voilà oui oui c'est pas choquant en tout cas on a des petites mentions spéciales pour les rares on en a 2 on en a une chacun je commence on a Rona héros de l'invasion pour 2 mana on a une 1-3 humain et sorcier créature légendaire à chaque fois que vous lancez un sort légendaire dégagez Rona héros de l'invasion on peut l'engager pour piocher une carte puis des fois c'est une carte donc un looter et pour 6 mana dont 1 mana noir firexiant donc 5 mana et 2 points de vie sinon on la transforme en rituel et ça devient une très bonne créature qui fait peur 5-5 pétidement à chaque fois qu'une source inflige des blessures à Rona obliteratrice tolariane le contrôleur de cette source exile une carte de sa main au hasard c'est une carte de terrain où vous pouvez la mettre sur le champ bataille sous votre contrôle sinon vous pouvez la lancer sans payer son coup de mana donc ça devient une bête qui dit pas touche si tu me touches et que tu as des cartes en main je te la prends et je la joue ou je la lande donc assez vénère surtout en dimir c'est rare d'avoir des 5-5 pétidement ou même juste en mono bleu pas besoin de jouer dimir et de l'autre côté on a une 1-3 qui bloque bien qui fait draw discarde qui peut se dégager une fois au chalet si on a des spells légendaires c'est des sorts légendaires donc si jamais vous avez des sorts légendaires qui sont pas forcément des créatures ça marche bien cette petite Rona elle peut aller dans pas mal de decks si on a des decks réanimateurs avec du bleu ce qui est pas le cas actuellement mais si on veut le faire ça marche aussi peut-être que dans notre deck avec le déchet à le métiver on a envie de jouer Rona justement pour pour bloquer leur lit et filtrer tout en ayant quand même une bête d'agression plus tard enfin je trouve que Rona et en fait il n'y a pas de défaut il n'y a rien à dire sur Rona si ce n'est qu'elle est légendaire ouais moi j'étais pas forcément chaud qu'on la mette dans le top parce que j'avais du mal juste à la contextualiser à savoir dans quoi la jouer mais écoute c'était pertinent d'en parler dans Taman Sans Spee ouais et Taman Sans Spee veulent le Quinto l'ami Quintorius qui a animé tous les débats alors visiblement je suis le seul à croire à cette carte là Magicville même ne croit pas à cette carte là car il l'affiche à la modique somme de 30 centimes ce qui est très très bas pour une rare c'est le moment d'acheter mais moi j'y crois à ce Quintorius on a une 3-5 créatures légendaires éléphants et éclairs pour 5 mana vigilance au début de votre étape de fin exilée une carte non créature non terrain ciblée depuis votre cimetière et vous créez un jeton de créature 3-2 rouge et blanc esprit et enfin vous pouvez payer 3 mana pour sacrifier un esprit choisissez une carte exilée par Quintorius vous pouvez lancer cette carte ce tour-ci sans payer son coup de mana si ce sort devait être mis au cimetière mettez-le au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire à la place alors tous les gens pensent que l'on veut janker et essaie de caster des énormes spells avec Quintorius et que du coup c'est une carte à jank mais qui a un plancher plutôt faible moi j'apprécie Quintorius parce que pour moi c'est une bonne créature à insérer dans un deck midrange qui aura naturellement joué des cartes d'interaction au préalable ça peut être inséré dans un deck Boros un deck Mardu ou un deck Jeskai moi je vous ai proposé un deck Jeskai notamment quand on a fait le live d'AP l'avantage c'est qu'en fait dans les faits et dans les faits plancher ayant joué les 3-4 premiers tours des interactions face au deck de l'adversaire que ce soit des anti-bets ou autre et bien ou même une fable qui aura été détruite et bien quand on va caster notre Quintorius au tour 5 on aura 1-3-5 et naturellement 1-3-2 et si jamais ça passe le tour et bien dans ce cas là pour 3 mana vous rentabilisez n'importe quel 3-2 contre un spell de votre cimetière donc un anti-bets par exemple et juste pour ça juste pour cet effet là et bien je trouve que la carte est puissante sachant qu'en plus ça dit non créature non terrain donc vous pouvez réanimer une fable par exemple un brise bank ce genre de carte de deck midrange que vous avez envie de jouer naturellement donc on a un 3-5 plus une 3-2 pour 5 mana qui vous permet d'avoir de la résilience en late game genre ça a l'air d'être une bonne carte de deck midrange et j'ai l'impression que les gens la considèrent pas parce qu'ils ont l'impression qu'il faut forcément caster des trucs très très chers avec mais en fait on s'en fout de ça de caster des trucs très très chers on veut juste rejouer nos cartes de grind exactement donc c'est un peu pour ça que j'aime bien la carte je suis pas persuadé que ça soit joué mais en tout cas moi j'essaierai ouais je trouve aussi que c'est pas mal notamment parce que tu peux exiler un contre et si tu passes le tour après pour 3 mana tu sacrifie une bête tu fais contre tu sacrifie un esprit après c'est vrai que l'argument moi que j'avais c'était je sais pas trop où on le fout je sais pas si si au tour 5 quelqu'un qui fait ça c'est pas trop tard on va dire niveau tempo niveau vitesse de jeu mais c'est vrai que le peu qu'on a pu le jouer on a entrevu ce qu'on pouvait faire notamment rejouer des fables qui sont souvent cassées en standard une fois qu'elle devient une créature ça se prend en tibet c'est pas mal quoi c'est pas mal de pouvoir faire ça en late game t'as ton 3-5 et ton 3-2 et le pire c'est que tant qu'on te le gère pas c'est un 3-2 tous les tours c'est pas mal c'est pas mal juste je me dis est-ce qu'on peut se retrouver dans une situation où ton 3-2 tu peux pas en faire grand chose et tu peux pas bloquer avec parce que sinon tu peux plus tu peux plus réanimer un spell je sais pas c'est un peu ça et d'ailleurs c'est marrant on pourrait le jouer avec des esprits dans le deck parce qu'il faut sacrifier un esprit pas forcément le token donc si t'as des esprits dans ton deck ça marche aussi naturellement mais c'est pas ça qu'on va faire ok est-ce que c'est pas l'heure de passer aux petites mythiques et bah c'est parti aux mythiques étonnamment ça a pas été facile au début on pensait qu'il y avait plein de mythiques qui étaient mauvaises et puis maintenant un peu fort de notre expérience en standard on sait qu'il y a 2-3 mythiques qui ont l'air assez mauvaises mais qui en standard sont capables d'exploser parce qu'elles ont un power level qui dans le bon deck peut être sublimé et c'est un peu j'ai l'impression la tendance de ce top là oui top 10 mythique du coup et non pas top 5 comme il y avait écrit juste avant elle se pète l'archange on commence on l'a mis dans le top un petit peu au cas où mais en soi on pense pas que ce soit dingue non plus mais c'est pas une mauvaise carte pour 4 malins on a un plan de walker qui arrive avec 4 marqueurs loyautés plus 1 on crée un jeton 1-1 blanc soldat avec le lien de vie moins 2 on met 2 marqueurs plus 1 plus 1 sur une créature ciblée elle devient un ange en plus de ces autres types et acquiert le vol pour tout le temps et moins 6 on revoit sur le champ de bataille toutes les cartes de permanent non terrain avec une valeur de mana inférieure égale à 3 j'ai plus une cimetière le moins 6 on s'en fout un petit peu je dirais plutôt que le moins 6 ça t'indique dans quel deck tu veux le jouer du coup mais ce qui nous intéresse c'est le plus 1 et le moins 2 le moins 2 qu'on peut faire 2 fois d'affilée donc on peut faire 4 mana je fais voler un truc il a 2 marqueurs je t'attaque tour d'après je fais voler un autre truc il a 2 marqueurs et il t'attaque avec ça peut tuer assez vite elle peut être dans des decks mid range aggro après c'est des effets un peu faibles quand elle arrive et qu'elle est plus 4-2 en ayant mis des marqueurs pour agresser ou pour bloquer c'est intéressant mais c'est pas non plus exceptionnel le jeton 1-1 lifelink c'est pas mal c'est pas mal du tout mais bon pour 4 mana faire une 1-1 lifelink c'est quand même faible on peut aller la chercher assez facilement en face il y a un niveau de despair qui va faire sacrifier au tour juste après c'est un peu compliqué elle se pète c'est pas mauvais si c'est joué ça fait partie des cartes on n'est pas étonné c'est pas non plus ça casse pas trois patins calard comme on dit donc ça va pas casser le standard je trouve que ça se curve très très bien en fait avec les drop 3 qu'on vigilance et les drop 3 qu'on vigilance on a le drop 3 qui taxe la main qui est 3-3 vigilance pour 3 et on a l'espèce d'ange qui permet de donner ses capacités aux autres et si jamais tu as joué un de ces deux drop 3 avant elle se pète l'archange et bien du coup à ton tour 4 tu vas leur donner un marqueur plus un plus un et le vol et du coup ils vont mettre 5 points vigilance et protéger la l'espèce derrière et là ça commence à faire des trucs un peu débiles mais je trouve que c'est vraiment une carte de curve dans un deck bien particulier donc ouais voilà c'est ça c'est ça autre carte on n'est pas trop sûr l'ami tour d'après c'est un peu comme une espèce d'histoire de Ben Aller mais très buffé et en fait le troisième effet vous détruisez tous les autres permanents excepté les artefacts les terrains et les firections et cette carte se retransforme en Alechnorm alors Alechnorm c'est un peu rigolo parce que moi j'ai un peu défendu le fait que ça serait pas forcément très fort et pas forcément très joué ce à quoi la communauté au global a répondu que j'étais probablement bourré et que la carte était broken alors force est de constater qu'à mon avis la vérité elle est entre vous et moi c'est à dire que la carte elle est pas du tout broken et c'est probable que je sous-estime un petit peu le potentiel de la carte parce que c'est pas des gameplay des types de jeux que j'aime particulièrement jouer mais à mon sens un 3-5 vigilance pour 4 c'est très très fort juste de par ses stats mais sa capacité qui vous taxe que ce soit en attaque ou en défense en fait il y a plein de decks qui vont ignorer ça on sera sur un postulat où certaines fois Alechnorm n'impactera pas le board et vous aurez pas assez de créatures à sacrifier pour la transformer ou alors vous prendrez un anti-bet en réponse et ça sera une catastrophe donc je trouve qu'elle a un plancher quand bien même son plafond est assez haut elle a un plancher qui est très très bas je sais pas exactement dans quel deck l'a joué donc voilà je suis peut-être un peu en dessous de la réalité sur son power level mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont au-dessus aussi mais elle mérite au moins sa place dans le top 10 évidemment ouais je suis d'accord je pense que c'est pas mauvais et qu'on peut en jouer entre une et trois dans certains decks un peu agro un peu mid mais pas plutôt agro d'ailleurs mais je vois pas ça je vois pas ça casser le standard quoi quand tu fais trois mana et sacrifie trois bet en réponse tu te prends anti-bet c'est poubelle quoi c'est poubelle je vois bien ça comme top curve en tout cas moi c'est là où je l'ai joué top curve d'un deck agro basse blanche qui est capable de générer des tokens notamment avec des essais de screlv et du coup voilà c'est ton drop 4 qui permet de de passer les points de rendre ton board menaçant et à ce compte là je la trouve plutôt bien ouais bonne carte alors ça elle est peut-être plus haute que prévu parce qu'on adore Zurgou Joutai 5 mana dont Jaskai blanc bleu rouge 4-4 vol célérité ils ont Zurgou Joutai la défense téléspanique pendant le tour où ils sont arrivés sur le choix de bataille à chaque fois qu'au moins un dragon que vous contrôlez en fiche des blessures de commun à un joueur ou à une bataille regardez les trois cartes du dessus de votre bibliothèque mettez l'une d'elle dans votre main et le reste au dessous de votre bibliothèque donc effet anticipation dans l'ordre de votre choix vous pouvez renvoyer un de ces dragons dans la main de son propriétaire alors c'est un peu bizarre d'enchaîner ce long texte et à la fin on vous parle de dragon mais c'est juste que du coup le dragon enfin un des dragons qui a touché votre adversaire vous pouvez le renvoyer dans votre main et ça fait référence à lui-même la plupart du temps puisque comme il a la défense téléspanique quand il arrive en jeu il arrive en jeu mettez 4 points hop vous piochez une carte fin du tour je reprends Zurgou Joutai dans ma main et ainsi il ne peut jamais être géré enfin il peut être contré mais il ne peut pas être tué sur le champ de bataille parce qu'il aura toujours la défense téléspanique donc ça c'est pas mal notamment en tour 5 c'est pas mal d'avoir un tour 5 qui va survivre une évoque des sphères puisqu'il ne sera jamais sur le board donc vous n'allez jamais avoir à le sacrifier ça fait de la value ça tue vite c'est 5 coups si jamais l'adversaire a ses 20 points de vie pour tuer après c'est vrai qu'à 5 mana on fait des trucs plus puissants des fois donc on ne sait pas trop ça donne en fait une possibilité de jouer autrement ces couleurs là qui ne sont pas beaucoup jouées ou seulement des contrôles donc c'est plutôt un espoir qu'on aurait avec Val de jouer j'ai Sky Midran je contrôle avec Zurgow Joutai on ne sait pas si ça va être vraiment suffisamment fort pour être joué en définitive moi je l'aime bien dans le spot où tu es en let game vous avez changé vos ressources vous êtes un peu tous les deux top deck et toi tu trouves Zurgow Joutai et il est dans un game en dessous c'est Gavini ouais c'est sûr que bataille de top deck tu as parmi 3 tu lui mets 4 il ne peut pas interagir avec ça ouais et juste à ce compte là ça ne paraît pas déconnant d'en avoir un ou deux dans ton deck c'est bien que ça te rigue aussi sur les batailles parce que si tu joues la bataille blanc-bleu du coup tu peux aller taper dedans il y a un deck avec Quintorius tout ça tout ça c'est bon vous l'avez ? arrêtez avec Quintorius à chaque fois qu'il y a les couleurs putain c'est un deck avec Quintorius non mais moi c'est ça j'aime bien Jaskai Midran Quintorius Jurgow Joutai la bataille et tout on va faire des trucs bien c'est clair alors Val explique nous cette carte Vren le Brise Royaume pour 3 mana on a un plein soccer légendaire qui arrive avec 4 marqueurs c'est plutôt très bien c'est des stats qui sont très décentes pour un plein soccer à 3 mana toujours se méfier des plein soccer à 3 mana les terrains que vous contrôlez ont ajouté un mana de la couleur de votre choix c'est plutôt bien pour fixer votre mana base et du coup pouvoir jouer ça dans un deck un peu coloré le plus 1 dit que jusqu'à un terrain ciblé que vous contrôlez devient une créature 3-3 élémentale avec la vigilance la défense talismanique et la célérité jusqu'à votre prochain tour ça reste toujours un terrain bien évidemment le moins 2 vous permet de meuler 3 cartes vous pouvez mettre dans votre main une carte de permanent parmi les cartes meulées permanent pas n'importe quelle carte c'est un effet rigrosse mais un peu atténué et enfin le moins 7 vous dit que vous gagnez un emblème avec vous pouvez jouer des terrains et lancer des permanents depuis votre cimetière bon le moins 7 globalement vous avez le grain d'infini et vous allez gagner la partie c'est pas tellement le sujet ici le problème de cette carte là c'est que c'est un plein soccer à 3 dont il faut se méfier mais en fait c'est un plein soccer à 4 en tout cas que vous pouvez pas jouer au tour 3 jouer au tour 3 dans la curve et bien il est assez faible par contre si on est capable de jouer cette carte là dans un deck qui bénéficie d'accélérateurs de mana je pense notamment à des tours 2 qui veulent accélérer on le fera pas spécialement pour Vren mais s'il y a des decks qui accueillent ce genre de stratégie là je pense à des decks Jun avec Taïvar qui était déjà un peu populaire et bien dans ce cas là le Vren au tour 3 vous permet d'être payé avec la créature qui a accéléré et dans ce cas là se protéger avec le land qu'elle animera et là derrière vous avez une mana basse qui est fixée vous avez un Vren qui est arrivé avec 5 marqueurs un 3-3 qui la protège et derrière vous avez deux effets rigros naturellement qui en plus participent à votre plan de jeu de vous meuler pour peut-être je sais pas avancer vers une bête à réanimer ou alors une créature à rejouer avec votre Taïvar par exemple et j'ai l'impression qu'on a un espèce de Jun, créature, Taïvar Vren et tout qui peut exister et faire des choses en tout cas il faut toujours se méfier d'une carte comme Vren après c'est vrai que juste au tour 3 ça fait rien du tout bah ouais c'est ça c'est le truc c'est que ça fait des trucs bien par rapport à son coup de mana mais ce que ça fait de bien ça le fait pas au tour où il arrive en jeu c'est ça parce que du coup pour 3 vous meulez 3 vous piochez une carte du coup il est à 2 à l'adversaire c'est gratuit d'aller chercher mais si vous décurvez du coup vous pouvez faire comme Val a dit 1 plus 1 avec un terrain qui va pouvoir bloquer là on commence à faire des trucs ça se protège bien ça propose des choses on a du mana up pourquoi pas quoi moi mon point c'est que Taïvar ça a toujours été une carte que les gens ont joué pour les mauvaises raisons sauf quand il y avait des accélérateurs à mana et du coup on a une raison supplémentaire de jouer des accélérateurs à mana avec ce Vren et donc du coup j'imagine bien un deck 4 Taïvar 4 Vren 4 Harvesters 4 la 0-3 qui ajoutent du mana et qui taxent le cimetière de l'adversaire et tu vois t'as une espèce de mid range un peu value un peu spé dans lequel tu peux imaginer avoir des payoff de réanimation comme une attraxa ou des choses comme ça et peut-être qu'on commence à parler et à entrevoir des choses ouais c'est pour ça qu'on l'a alors on l'a mis dans le top mais un peu plus bas que ce que certaines personnes attendent parce qu'on pense que c'est pas craqué en tout cas pour le standard évidemment ceux qui vont dire en moderne moi je vais le jouer ça va être broken peut-être allez-y mais jouer en standard peut-être pas d'un carte qui va étonner peut-être la plupart des gens pouf voir un klex qu'est-ce qu'il fait là celui-ci et ben on regardait les mythiques avec Val et on a relu voir un klex on se dit mais c'est juste bien ça ça c'est 5 manas 6-6 piétinement porté le vert est un peu faible en ce moment on espère que ça va suffire quand il arrive en jeu on cherche dans notre bibliothèque 2 cartes de forêt on les révèle on les met dans notre main ça peut aller chercher des trilandes du coup et pour 8 manas vous exervez voir un klex et vous le transformez en rituel il faut juste payer 8 manas y'a rien y'a pas de 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 prérequis il faut pas avoir x forêt ou quoi juste on le transforme et quand il est transformé et ben il va vous faire gagner la game très vite parce que vous meulez 10 cartes puis vous mettez je pense en bataille 2 cartes de créatures parmi les cartes meulées évidemment dans votre dé vous jouez pas mon over control vous avez des créatures vous répartissez 7 marqueurs plus 1 plus 1 entre n'importe quel nombre de créatures ciblées que vous contrôlez en deuxième effet sachant que du coup le premier effet il peut vous retrouver en voir un klex puisque comme il est transformé ça marche puis troisième effet jusqu'à la fin du tour les créatures que vous contrôlez acquièrent pour un mana cette créature se bat contre une créature que vous ne contrôlez pas vous exillez la grande évolution et ça redevient voir un klex du coup pour le peu de mana qu'il va vous falloir vous clignez le board en face avec tous les marques que vous avez mis vous engagez vos bêtes et l'adversaire est mort si jamais il n'était pas déjà mort au deuxième effet ouais mais voir un klex c'est gratos quoi parce que ça fait un ETB donc au pire ça vous a fait piocher 2 cartes et si vous allez chercher les trilands c'est 2 cartes que vous pouvez recycler pour piocher autre chose c'est des gros stats ça se retourne facilement cher mais facilement il n'a pas de défaut son seul défaut un peu comme Rollin c'est juste c'est légendaire mais c'est trop bien son seul défaut c'est d'être vert dans un format qui n'a pas accueilli le vert les bras ouverts effectivement son défaut c'est d'être vert actuellement mais ça se trouve le vert va devenir fort et du coup c'est plus un défaut en tout cas il y a plein de bonnes cartes vertes même des cartes qu'on n'a pas mis mais qui sont quand même très intéressantes qui vont que dans mon over les cartes vous savez quand elles sont fortes mais que dans un seul archetype généralement on en parle peu parce que c'est un peu moins intéressant ça vaut un clé que ça a le mérite de pouvoir aller dans un peu dans n'importe quel deck qui joue du vert en termes de power level en tout cas ensuite bairm top 4 l'invasion de Tarkir donc on a de nouveau une bataille à 2 mana vous avez compris que les batailles moins elles coûtent cher plus elles sont intéressantes il y a 5 de marqueur défense quand ça arrive sur le champ de bataille vous pourrez révéler n'importe quel nombre de cartes de dragon depuis votre main et si vous faites ainsi elle inflige X plus 2 blessures à n'importe quelle autre cible X étant le nombre de cartes révélées de cette manière X peut être 0 ce qui fait que du coup l'effet plancher de la carte c'est pour 2 je mets 2 dégâts dans une autre créature ça marche bien avec les bonnes bêtes qu'on a envie de tuer en standard les Talia les Screlv les Harvesters ce qui fait que du coup la carte reste quand même décente par contre une fois que vous avez tapé dedans elle se retourne et dans ce cas là vous avez un dragon qui est 4-4 vol piétinement à chaque fois qu'un dragon vous contrôlez attaque il inflige 2 blessures à n'importe quelle cible donc une fois que la carte est retournée c'était un anti-bet qui devient un bon dragon qui va naturellement coller des dégâts et l'avantage de cette carte là c'est que pour 2 mana vous ferez quand même toujours quelque chose d'intéressant en tout cas vous irez toujours déloger une créature du standard qui va vous embêter mais en plus de manière un petit peu anecdotique il y a des decks qui vont jouer des dragons je pense notamment à Ao vous pourrez jouer du coup par exemple un deck Naya Midrange avec des Ao une invasion de Tarkir je pense notamment à Zurgho Jutai moi j'ai peut-être envie au final qu'une de mes interactions dans mon deck Jaskai Midrange ça puisse être invasion de Tarkir et du coup t'as un effet où pour 2 tu mets 3 et derrière t'as un autre bon dragon donc là c'est une carte qui est assez intéressante qui n'a pas énormément de défauts et qui même si on ne va pas jusqu'à son effet plafond c'est à dire d'avoir le 4-4 ça reste une interaction à 2 mana c'est un peu dommage qu'elle ait 5 parce que du coup Zurgho Jutai avec qui elle marche ça marche moins bien il tape mais il la retourne pas en un coup c'est ça par contre il y a aussi Kairi et Idetsugu qui est un dragon et qui met 5 ça marcherait aussi peut-être dans un Grixis dragon bon il y a moins de dragons en Grixis mais vous pouvez bonne petite carte ensuite on a Invasion de la Nouvelle Fier avec si il y a ça qu'on a testé on l'a dû se trouver fort comme prévu sans être forcément broken en tout cas dans les décos on l'a joué c'était pas broken on a une carte qui pour X et Azorius arrive avec 6 donc une bataille quand elle arrive sur son bataille on crée X jetons de 2 blanc et blanc bleu chevalier avec la vigilance il y a écrit 2 en français mais ce n'est pas 2 c'est bien X c'est une erreur de traduction belle erreur de traduction on ne s'est pas trompé sur les mots c'est d'autres mots carrément et quand elle est retournée ça devient Teferi à cause A de Zalfir un Penzwalker qui arrive avec 4 marqueurs loyautés plus 1 en pioche 2 on défausse 2 sauf si on défausse une carte de créature moins 2 on gagne un emblème avec nos chevaliers en plus 1 plus 0 parade 1 on peut faire 2 fois son emblème d'ailleurs avant qu'il meure ou alors on peut faire plusieurs fois si on le laisse en vie suffisamment longtemps ça se cumule et moins 3 on engage X créatures qu'on contrôle quand on fait ainsi on mélange un permanent non-terrain ciblé avec une valeur de malin faire ou égal à X qu'elle inverse contrôle d'un bibliothèque son propriétaire donc ça nous demande d'engager des bêtes donc c'est essentiellement de ne pas attaquer suivant quand on le fait pour gérer des trucs mais c'est pas mal juste ce côté là il est cool le côté on fait plein de bêtes pour X c'est bien et si à un moment donné on a le choix de pouvoir les taper dedans parce que ça sert à rien de brouiller la d'ercer on va avoir un Penzwalker qui fait de la value qui buff nos chevaliers qui va buffer les chevaliers des autres invasions de la nouvelle Cyrexia donc pas dégueu juste bonne carte c'est une carte qui s'auto-alimente c'est pour ça qu'on l'aime bien on a vu que les batailles ça demandait un peu de ressources pour aller taper dedans bon bah celle-là en fait elle crée du board pour aller taper dedans ce serait pas dans un format particulier ce serait pas choquant de voir un U-Wide Control qui joue que des anti-bêtes des Vras et Contres et 4 invasions de la nouvelle Cyrexia ouais et c'est un peu enfin la carte reste juste puissante parce que à X égale 2 du coup vous avez 2-2-2 pour 4 mana et c'est genre un effet qui est décent et acceptable avec upgrade en plus mais dès que vous payez 3 en fait pour 5 avoir 3-2-2 bah là c'est un effet puissant ouais et ainsi de suite en parlant d'effet puissant bam surprise notre ami la Chandra balise de l'espoir 6 mana 5 de loyauté à chaque fois que vous lancez un sort d'effet maraud rituel vous le copiez vous pouvez choisir des nouvelles fibres pour cette copie cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour je vous présente du coup la copie de Invoke Despair vous allez être bien content de prendre ça en standard plus 2 ajoutez 2 mana de la combinaison pardon de mana colorée de votre choix donc typiquement si vous pouvez faire pour 6 Chandra plus 2 double anti-bet avec le droit à la gorge que vous avez dans la main et derrière la Chandra est à 7 et donc du coup très difficile à déloger sans plus 1 vous permet d'exiler les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin de votre prochain tour vous pouvez lancer un sort d'effet maraud rituel parmi les cartes exilées alors sur 5 vous allez toujours trouver ce que vous voulez notre aimant notre ami Invoke Despair que vous allez du coup naturellement copier de par le passif de Chandra mais là où la carte elle est encore plus insolente c'est qu'en fait quand elle arrive vous pouvez aussi déloger le board adverse en payant du coup moins X généralement X qui sera peut-être égal à 4 et qui vous permettra du coup d'infliger X blessures à chacune des cibles que vous avez choisis mais à 2 cibles différentes donc du coup vous pouvez aussi payer 6 mana et dire bon bah voilà moins 4 je pète tes 2 4 4 et derrière j'ai mon plein soccer en fait ça a l'air de faire des choses complètement idiotes Chandra ouais c'est cher certes c'est 6 mana mais il n'y a pas d'effet naz parce qu'au pire des cas vous faites moins X et vous allez mettre des dégâts dans des plein soccer des créatures des batailles des joueurs et si jamais vous avez un truc pour trigger le plus 2 bah vous allez vous régaler quoi franchement le côté en fait ça coûte 4 mana le côté 6 mana go for the throat tu donnes tes bets et le tour d'après tu vas te prendre un invoke d'esper doublé c'est extrêmement pressurisant ouais et du coup on peut jouer déchets à multivers copier avec Chandra ouais c'est bon c'est le gras quoi peut-être qu'on est trop gras mais on peut faire ça ouais donc Chandra pareil à la relecture comme voir un clext on se dit mais non mais c'est juste fort quoi ça fait des trucs très puissants ensuite ça on l'a bien vu pendant la paix le mentor du monastère 3 mana c'est une réédition ça existait déjà de 2 prouesses à chaque fois qu'on lance un sort non créature crée un jeton de créature à un blanc moine avec la prouesse et la prouesse c'est à chaque fois qu'on lance un sort non créature les créatures qui ont la prouesse gagnent plus un plus un jusqu'à la fin du tour c'est bien parce que ça agresse en mettant du board qui agresse en lançant des spells du coup vos spells c'est souvent ce qu'on a besoin dans ce genre de deck c'est les decks style EZ Spell qui ont besoin de spells pour trigger nos créatures alors là c'est le cas sauf qu'on a une créature qui fait des créatures qui trigger donc dès qu'on trouve le mentor du monastère on fait le dinguerie et on l'a testé dans un deck J-Sky qui avait un peu de mal honnêtement parce que parce que mana base parce que mélange entre spells toutes les couleurs créatures etc par contre on a affronté pas mal de decks Boros avec mentor du monastère Boros Spell agro et eux étaient assez stables s'en sortaient pas mal ça proposait quelque chose d'assez cool je sais pas si ce sera suffisant pour agresser en standard mais c'était cool c'était bien ça marchait ça faisait des sorties c'est très push par la carte Unko qui s'appelle Stock the Flame et du coup ça donne vraiment envie de tester ces synergies là quand même ouais c'est clair c'est ces deux cartes qui à l'époque déjà quand mentor du monastère est sorti elles étaient dans le même standard et ça marchait très bien ensemble donc activer les flammes ça met 4 mana pour 4 mais c'est la convocation et du coup quand on a une créature il fait d'autres créatures c'est très facile de convoquer et ça trigger la prouesse du coup de nos bêtes en plus de ça c'est hyper intéressant de la voir ça brillera peut-être pas de suite peut-être qu'à la rotation ce serait meilleur on verra en tout cas pas dégueu le mentor et on finit avec la couenne du jambon la couenne du jambon exactement le gras du gras notre ami Croxa et Kouronos pour 6 mana on a un 6-6 vigilance menace lien de vie déjà menace vigilance lien de vie ça gagne toutes les courses du monde littéralement à chaque fois que Croxa et Kouronos arrivent sur champ de bataille ou attaque tu peux exiler 5 cartes de ton cimetière et si tu fais ainsi tu renvoies sur champ de bataille une carte de créature subie depuis ton cimetière donc en gros on a une 6-6 pour 6 avec des stats aberrantes qui vont réanimer un autre port de ton cimetière à Italie une Atraxa une Shouldred n'importe quelle carte qui aurait été gérée par ton adversaire au cours de la partie et si ton Oppo il a l'outrecuidance de ne pas gérer ton Croxa c'est rebelote le tour d'après tout en lui en coller tout en ayant fait un différentiel de 12 PV lors de ta phase d'attaque ça Croxa et Kouronos c'est une carte que tu gères à vue sous peine de perdre la partie instantanément et quand bien même tu le gères à vue il a quand même fait un effet qui n'est pas dégueulasse et ça marche extrêmement bien encore une fois avec déchirer le multivers parce que comme on meule 10 quand on réanime Croxa on a forcément les cartes pour réanimer et du coup ça ramène un copain et si ce copain c'est Italie et bien on repart pour un tour de piste il va se passer des trucs alors avant que le format se stabilise que les decks se mettent à avoir des contresorts et compagnie les gens vont faire n'importe quoi avec Croxa et Kouronos c'est sûr dès que vous voyez que ça commence à faire ça et que les gens mettent leur petit nez de clown et se mettent à jongler vous jouez des decks bleus vous mettez du bleu dans votre deck pour avoir des contres parce que ça c'est imbattable si vous ne compterez pas la value qui va être générée même si vous vous brassez ça peut être vraiment très dur de revenir de ça et si vous laissez un tour à l'opo avec tout ça vous êtes mort c'est fini à moins que vous fassiez la même chose dans ce cas là vous faites un match miroir j'ai un mardu dans les clous un mardu réanimator cassé avec un petit Quintorius pour rejouer mais déchirer le multivers arrête c'est trop parce que si vous t'en jouez trop après tu meurs t'as tout meulé faut pas trop copier mais c'est vrai qu'on a affronté un mardu réanimator enfin réanimator rampe on va dire avec déchirer le multivers c'est un mardu midrange qui à un moment a casté déchirer le multivers et c'était c'était fou quoi parce que du coup déjà mardu réanimator c'est très jouable c'est pas tier 1 mais c'est jouable alors si maintenant au lieu qu'on fasse juste sa traque ça on fait des énormes bêtises bah dinguerie le mec il avait fait fable ensuite je sais pas il a dû interagir avec nous puis au bout d'un moment il avait 6 mana et un trésor il a fait déchirer le multivers il a trouvé Kroxa qui a réanimé Etali et qui Etali nous a piqué un porc plus lui a révélé un autre Etali c'est ça ? ouais il avait un board ça n'avait aucun sens pour 7 mana il avait 38 de patates sur le board ouais ah ouais très 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 puissant si en plus là dedans dans une espèce de boucle de réanimation tu y ajoutes un peu de value que tu gardes c'est typiquement une Atraxa et bah même Vras ça ne bat pas ça parce que t'as fait Atraxa t'as pioché entre 3 et 5 cartes et ça va repartir ouais ouais donc c'est inside ok il y a peut-être des choses un peu unfair à faire qui seront probablement justement checkées par les decks bleus mais hâte de voir ça tourner en plus que la height de cimetière ne marche pas enfin marche un peu alors qu'on croit que ça qu'on aura oui ça marche mais sur déchiré multivers en fait vous meulez et réanimez donc en fait c'est en réponse il faut exiger les cimetières mais il va quand même meuler 10 chacun donc il va refresh les cimetières c'est pas c'est dur d'attaquer ça quoi il faudra déliner mais que nous ne l'avons pas voilà ça conclut ce top on a fait un petit peu plus dans l'exotisme pour ce top vu que c'est une extension qui arrive en fin de standard forcément c'est plus dur de juger parce qu'il y a déjà cette extension le format est très méchant dès qu'il y a un drop 4 on compare à Sheaul Dread dès qu'il y a un drop 5 on compare à Invoque d'Esper tout ça tout ça dès qu'il y a un drop 3 on compare à Esper Legends Raffin tout ça donc c'est dur de se faire une place là-dedans mais on trouve que l'extension a un power level très décent plein de belles promesses plein de textes aussi ce qui fait que c'est dur de juger plus il y a de textes plus c'est dur de savoir si ça va être fort sauf s'il y a écrit vous gagnez la partie c'est facile comme des chers multivers et on a hâte de voir ce qui va être joué pas joué mettez nous en commentaire vos avis etc en mettez vos avis avant que l'extension sorte et que dans un moment on sache ce qui est joué évidemment donc prêtez-vous au jeu aussi des devinettes c'est toujours cool fin de la vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valper le Magic Arena AFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titrage Société Radio-Canada